J'avais l'impression qu'on stagnait un petit peu dans notre couple, j'avais envie d'autre chose. J'ai cherché un peu autour et j'ai trouvé l'association Vivre et aimer et j'ai proposé un week-end à Christian. Au départ, je me sentais un peu craintif, j'étais sur la réserve, c'est vrai que j'avais un petit peu peur de ce qui allait m'arriver. Et moi quand je suis partie à ce week-end, j'étais confiante, j'avais l'impression que Christian allait apprendre beaucoup de choses et puis je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à apprendre aussi. Au début du week-end, ce qui m'a le plus frappé, j'ai même troublé au départ, c'était ces témoignages dans lesquels je me suis retrouvé. Je n'avais plus l'impression d'être un extraterrestre. Moi j'ai découvert qu'en fait, le fait que Christian parle peu et que moi je parle beaucoup, ça nous a beaucoup arrangé pendant des années et que ça ne m'arrangeait plus du tout. Moi ce qui m'a le plus touché pendant ce week-end, c'est la découverte de mes sentiments. En fait, j'ai découvert que j'avais des sentiments, ils étaient tellement enfouis que je ne savais plus. Non seulement j'ai découvert que j'avais des sentiments, mais j'ai découvert que j'avais le droit de les exprimer. Ce qui est encore, comme dirait Isabelle, non seulement le droit, mais aussi le devoir de les exprimer. Moi ça me permet de mieux te connaître. Ça te permet de mieux me connaître, bien sûr. Cette histoire que lui a découvert qu'il avait le droit d'exprimer des sentiments, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose pour aller à sa rencontre. Oui, moi ce qui m'avait beaucoup étonnée aussi, c'était le témoignage du prêtre Maurice. Maurice, oui. Qui nous avait dit ses difficultés à s'accepter comme il était. Et j'ai pu le voir comme un homme. Un être humain, oui. Avec ses difficultés. Et c'était super ça. Je me suis rendue compte, pendant le week-end, que je m'étais beaucoup occupée des enfants et que je n'avais pas fait beaucoup de place à Christian. Ces 15 premières années, j'avais été plus mère que femme et qu'il fallait que je fasse de la place à Christian. Ça nous a permis de nous retrouver et ça manquait beaucoup. Tout à fait. C'était très important ça. Arriver à mieux se situer par rapport aux enfants. Oui. En tant que couple. Et à la rentrée du week-end, on a instauré l'heure des parents. Oui. Et ça, ça a été très important pour nous. Les enfants, c'était le moment où ils allaient dans leur chambre ou faire autre chose. Et c'était un temps rien que pour nous. Rien que pour nous. Rien que pour nous. Rien que pour nous.